Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour revenir sur une phrase, sur un tweet qui à la base, bien entendu peut-être, est du second degré. La question n'est pas de juger la personne qui pose le tweet, mais plutôt de réagir à cette phrase parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à se dire. Le tweet en question, règle numéro 1, ne jamais se marier à une femme instruite. Et derrière, moi j'ai réagi, j'ai mis le problème, c'est que beaucoup pensent réellement ça. Certains veulent une femme inférieure intellectuellement à eux pour avoir la facilité d'être le dominateur de sa pensée et qu'elle puisse obéir et se taire. Bon, on est sur Twitter, on doit condenser, donc on ne peut pas rentrer dans une analyse profonde et je trouve que c'est un sujet hyper intéressant aujourd'hui. Et ça touche plus de gens qu'on peut le penser. Le problème n'est pas de vouloir dans sa vie une personne qui ne travaille pas, si c'est le choix de la personne et tu la choisis comme elle est, et que vous êtes en accord dans cette volonté. Tu veux peut-être une femme qui ne travaille pas, ou la femme veut un homme ceci ou cela, ils se rencontrent, ils se connaissent, ils sont en accord, il n'y a pas de problème. Mais, ne pas vouloir une femme instruite, il y a un problème. Pour moi, il y a un véritable problème. Pourquoi ? Très souvent, parce que cet homme-là, il va être dans l'optique d'avoir une femme qui va devoir un petit peu obéir et se taire. Mais quel est l'homme, de base, qui veut juste une femme qui lui obéisse et se taise ? Ne pas vouloir une femme instruite ou une femme intelligente, c'est avoir une forme de complexe par rapport à sa propre intelligence et ne pas vouloir vraiment avancer sur une ligne en commun. Quelqu'un d'intelligent ne pourra jamais te dire, je ne veux pas quelqu'un d'intelligent ou quelqu'un d'instruite. Vous voulez vous comprendre et ça permet de nourrir votre relation et votre amour. Quelqu'un qui te dit, moi je ne veux pas d'une femme intelligente, je ne veux pas d'une femme qui a fait des études dans sa vie, c'est se dire, je veux être écouté, je veux être obéi, sans même savoir si ce que je vais dire sera la vérité. Je ne veux pas lui laisser le choix d'avoir la compréhension, l'intelligence de jauger mes paroles, mais simplement que mes paroles deviennent la vérité. Et si on estime qu'on a besoin d'avoir une personne qui n'est pas intelligente pour estimer que nos paroles seront la vérité et donc écouter, c'est simplement se décrédibiliser, c'est dire qu'une personne intelligente ne resterait pas avec moi. Une personne intelligente ne pourrait pas m'écouter et me suivre. Et la question c'est, pourquoi vouloir être obéi à tout prix ? Normalement, c'est la vérité qui doit être suivie. Si tu es véridique, tu seras suivi. Et tu n'as même pas à le demander d'une certaine manière. C'est quand tu es véridique qu'on a envie de t'écouter, qu'on a envie de te suivre instinctivement, que tu sois le mari ou n'importe qui. Et ça, ça se rapproche d'une idée de manipulation à mes yeux. C'est à dire, je me marie, mais je ne veux pas qu'on me saoule. Ah moi je me marie, tu fais tout pour moi. Je me marie, mais on ne me saoule pas, moi j'impose des choses. C'est comme ça, c'est ça la vérité. C'est un problème profond ce truc-là. Certains désirent être autoritaires et écoutés avant même d'avoir été en couple, avant même d'avoir travaillé sur soi et sur sa vérité. Et là, ça devient de l'ego. À l'avance, être un homme c'est une responsabilité. C'est un poids qui est lourd. Et pour certains, être un homme, c'est simplement être suivi, écouté, c'est trop bien. Non, non, non. C'est des responsabilités de tous les jours. Mais c'est aussi rassurer le cœur de l'autre. C'est aussi l'apaiser psychologiquement. Si tu estimes ne pas avoir envie de quelqu'un d'intelligent dans ta vie, c'est annoncer sa défaite à l'avance. C'est se dire, je veux juste une personne qui m'obéisse. Ça n'a pas de sens dans l'envie d'avancer et de se marier. C'est prendre du mariage uniquement l'instinct de m'apaiser moi. C'est se marier en étant deux, mais en pensant être seul. Ne pas chercher l'épanouissement de l'autre, ne pas chercher la compréhension de l'autre. C'est simplement lui dire, voilà, t'es avec moi. T'es avec moi. Le mariage, il se définit à tu es avec moi. C'est pas on est ensemble, on avance ensemble, on se comprend. Tu vas m'apprendre des choses, tu vas m'apporter des choses. Le mariage, ça te fait grandir, ça fait grandir les deux. C'est le travail de chacun envers lui qui devient un travail de chacun envers l'autre pour faire qu'un ait grandir. Normalement, il est là le sens de se marier. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, et je ne m'arrête pas sur ce tweet, beaucoup, beaucoup de gens se disent, purée, j'espère que la femme avec qui je vais être, ça ne va pas être quelqu'un de trop intelligent, ça ne va pas être quelqu'un de... Normalement, l'intelligent est amoureux de l'intelligence. Et l'intelligence, elle peut exister chez tout le monde. Mais il faut faire le travail pour y arriver. Et l'avoir rejetée chez nous pousse à nous demander qu'elle n'existe pas en face. Parce que si elle existe en face, on se sent complexé, on se sent rabaissé, on ne se sent plus dominateur. Mais pourquoi ? Ce n'est pas le problème de l'autre. C'est parce que tu n'as pas fait le tien. Et si tu n'as pas fait le tien, ne cherche pas à écraser, parce que tu es à un étage assez bas, quelqu'un qui est à un étage encore plus bas. Non, cherche un étage encore plus bas. Non, cherche à te nourrir. Cherche à grandir. Voilà, je voulais revenir rapidement sur cette petite phrase. On pourrait y rentrer un peu plus en profondeur. Ça dépendra de vos retours. Prenez tous soin de vous les amis. Et la paix sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada